Bienvenue à la dernière émission de NC Sports Weekly News, le rendez-vous des accros de sport et de mer. A venir dans cette édition, Apolliniano en Italie, 50 000 spectateurs étaient là pour assister à la performance hors du commun de Gary Hanto, Cliff Diving World Series. Dans des conditions dantesques, Josh Wan et l'équipage de Cindao traversent le détroit de Péring et signent le premier record de la traversée du passage du nord-est à la voile. La course Clipper autour du monde connaît la première grande tragédie de son histoire au large du Portugal, avec la blessure fatale suivie de la mort d'Andrew Ashman. Et en bref, Nutt Frostad quitte le siège de PDG de la Volvo Ocean Race. La question reste ouverte quant à qui saura lui succéder. La Monaco Classic Week a animé la Côte d'Azur avec son mélange de bateaux de tradition et de festivités portuaires. Coup de canon ce samedi à Douarnenez en Bretagne, dans l'ouest de la France, pour le départ de la Mini Transat 2015. Nautical Channel est déjà sur place. NC Sports plongé au cœur de l'action. Le Cliff Diving World Series faisait escale à Polignano Amare pour la 7e année. et avant-dernière étape de la saison masculine et la 3e et dernière épreuve de la saison Chez les Dames. Près de 55 000 curieux avaient fait le déplacement pour assister à l'événement. Et on peut dire que le Britannique Gary Hunt leur en a donné pour leur argent avec une impressionnante série de 10 dans les 3 manches de dimanche et une victoire finale agrémentée d'un record personnel de 548,20 points. Je crois que depuis que je me suis blessé ici il y a 5 ans sur un plongeon avec le course d'élan, eh bien je ne peux m'empêcher de penser qu'il faut que je le retente. et que je réussisse là où j'ai fait une erreur la dernière fois et bon c'est mon objectif et maintenant que je l'ai fait et que je finis avec un tel score, eh bien je sens que j'ai accompli en réalité ce que je devais faire. Pas loin derrière, le Colombien Orlando Duque finit 2e avec seulement 2,45 points d'avance sur le Mexicain Jonathan Paredes. Chez les femmes, c'est l'Américaine Rachel Simpson, championne en titre et leader de la saison, qui a assuré une 2e victoire en 3 événements et qui s'empare de la couronne de championne 2015. La finale du championnat masculin se jouera à Bilbao en Espagne dans 2 semaines. Avec 6 victoires en 7 rendez-vous, Hunt a déjà course gagnée dans ce championnat Red Bull de plongeant en falaise. Mais la course au podium n'est pas jouée. Seuls les 6 meilleurs plongeurs pourront réserver leur place pour la saison 2016. Parti de Murmansk en Russie pour une traversée légendaire de plus de 5000 kilomètres à travers le passage du Nord-Est, à bord du maxi trimaran Qingdao. Shoshuan et son équipage international viennent de passer la ligne d'arrivée dans le détroit de Bering, mercredi après seulement 12 jours. Le conseil des records de vitesse à la voile est en ce moment même en train de ratifier le temps exact du record. Poincée entre la côte sibérienne et le pôle Nord est récemment ouverte par le réchauffement climatique. Après des millénaires d'immobilisme glacé, la mer a été clémente avec le Qingdao. Des vents légers les ont accompagnés et mené sans accident entre les icebergs à travers la brume. La vitesse à laquelle le Qingdao navigue, le moindre accrochage aurait pu être fatale. Après son record de tour du monde en 2013, c'est un nouvel exploit réalisé par l'ambassadeur chinois de Peace & Sport. La traversée n'a pas été plus difficile que prévu pour Shoshuan et son équipage formé des Français, Jochen Kroos et Quentin Monégier. Les Allemands Boris Herrmann et Tim Basten Frank et du Russe Sergei Nidzovsev. Avec ce record établi, on peut s'attendre à voir d'autres tentatives de se lancer à l'assaut du passage du Nord-Est très bientôt. La course Clipper autour du monde entamée est tout juste sa traversée de l'Atlantique en direction de Itadjai au Brésil quand la tragédie a frappé à quelques 200 km au large du Portugal. D'après le rapport officiel, la mer a été modérée avec des vents de 21 à 27 nœuds au moment du drame. Darren Land, le skipper de Highcore Cole, a fait hariser la grand voile parce qu'il prévoyait du gros temps en mer. Et c'est pendant cette manœuvre qu'Andrew Hachman a été frappé par la voile ou par la baume. Malgré tous les efforts de ses coéquipiers de l'assistance du centre médical de la course Clipper, Andrew n'a jamais repris conscience. Alors qu'une enquête va être menée, l'équipe Highcore Cole s'est arrêtée 48 heures à Porto pour reprendre ses esprits et a finalement décidé de reprendre la course. Nous avons passé beaucoup de temps à parler, à se remémorer l'incident pour en venir à bout et pour accepter de vivre avec. Et ensemble, on est arrivé à la conclusion que malgré tout, nous devions continuer à aller de l'avant. Et bon, ce serait du gâchis d'arrêter là. On aurait pas voulu qu'on arrête là, alors à quoi bon ? Il sera toujours avec nous quelque part. On est à réfléchir en équipage et c'est l'équipage qui a pris la décision de continuer. Andrew Hachman était membre du SAMU et bénéficié d'une grande expérience en mer. A 49 ans, le célibataire de Orpington à Kent est la première victime des 20 ans d'histoire de la course Clipper. Une course qui a déjà fait le tour du monde à plus de 3 300 équipiers lors de ses 10 éditions. C'est avec une grande tristesse que le directeur de la course Justin Taylor et son fondateur Sir Rob Knox Johnson en rejoint les lieux du drame. Nous avons décidé de créer un nouveau trophée pour récompenser le vainqueur de cette première étape de la course. Et à partir de maintenant, nous rendrons un hommage à Andrew en décernant le trophée Andy Hachman tous les ans ici même. Le président de Frostad, le PDG de la Volvo Ocean Race a annoncé qu'il quittera ses fonctions à la fin 2015. Le Suédois a fait un travail énorme depuis 8 ans à la présidence, comme en témoigne le niveau exceptionnel des 3 dernières éditions de la course. Ancien navigateur lui-même, il a participé à 4 reprises à cette course légendaire, dont 2 fois en tant que skipper. L'édition 2014-2015 de la course proposait pour la première fois des bateaux identiques à tous les participants pour promouvoir de nouveaux paramètres du sport, tels que le professionnalisme et la portée de l'événement. La formule fut un succès et a même éclipsé la Coupe de l'América. Frostad a déclaré vouloir passer plus de temps avec sa famille aux côtés d'autres raisons personnelles. Il laisse un héritage immense et une absence qu'il sera dur de combler. Pour la 12ème édition de Monaco Classic Week, ce ne sont pas moins de 115 voiliers, bateaux à moteur, hors bord, skiffs, etc. qui ont rejoint le rocher. Cet événement qui se tient toutes les années impaire a pour vocation de rassembler de nombreux navigateurs issus de différentes disciplines, des accros de vitesse aux héritiers des plus pures traditions nautiques. Aux côtés de Olin Stephens, designer de légende, on pouvait voir des bateaux datant de 1885 à 1975 dans un défilé sur les quais proches d'un voyage dans le temps. Côté VIP, on a pu apercevoir entre autres Allegra Gucci, Pierre Casiraghi, le vice-président de YCM et la princesse Béatrice d'Orléans. Catherine Chabot a reçu le prix de personnalité de la mer 2015 pour avoir été la première femme à compléter le tour du monde en solitaire et sans escale du Vendée Globe. Mais le grand vainqueur de la semaine est sans doute le yacht Morwena qui remporte le classique Monégasque ainsi que le prix de la rénovation Belle Classe. Parmi les autres vainqueurs, notons Mariska, Olympiane, Manitou, Styrène, Barabas et Elena of London. Port de Douarnenez en Finistère, un grouille d'activité et à l'approche de la première étape de la minute française. Transat 2015 qui partira samedi pour Lanzarote, c'est l'effervescence. La flotte de 72 skippers s'apprête à se lancer dans une traversée de 1257 000 nautiques et devrait rejoindre les îles Canaries à la fin du mois de septembre. De nombreux champions sont passés par ces mini Transat. La classe Open Mini 6.5 propose de petits bateaux de moins de 7 mètres très performants. Et certainement une des classes les plus difficiles au monde qui peut ouvrir la porte vers les courses les plus prestigieuses telles que le Vendée Globe ou la course Volvo. La deuxième manche se jouera à partir du 31 octobre pour 2764 000 marins à travers l'Atlantique vers l'île de la Guadeloupe dans les Caraïbes. Nautical Channel est fier d'être partenaire de cet événement mini Transat 2015 vers la Guadeloupe. Les nouvelles de la course seront sur nos programmes exclusivement. Restez dans le vent avec notre nouveau programme Carnet de Bord qui commence le 2 octobre et qui vous fera partager le meilleur de la course dès la ligne de départ. Ne ratez pas non plus les nouvelles toutes fraîches et l'évolution des championnats uniquement sur NC Sports. Plongé au cœur de l'action avec NC Sports, Top Story. Dans un instant nous nous rendons à l'étape italienne du Cliff Diving World Series, les championnats du monde de plongeons en falaise. Pour des interviews inédites et des images à vous couper le souffle. C'est tout de suite dans Top Story. NC Sports, plongé au cœur de l'action.